Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire faire une petite recette pour donner une belle patine au métal qui sera couleur rouille parce que c'est vraiment une jolie couleur que moi j'apprécie on va préparer la recette ensemble comme ça tu connaîtras les dosages et puis après ensuite je vais l'appliquer sur deux structures de meuble télé qui sont en cours de fabrication et puis comme ça on verra le résultat ensemble alors pour ce faire je prends l'oxygéné du vinaigre blanc et puis du sel tout bêtement d'ailleurs si t'es là pense à cliquer sur le petit bouton pour t'abonner puis il y a la petite clochette un petit peu plus haut là bas tu cliques aussi dessus ce serait sympa pour moi allez je mets les EPI et puis je te fais voir la recette alors j'ai mis mes EPI tu vois j'ai mes gants, j'ai mes lunettes, j'ai mon masque à cartouche donc déjà en premier on commence par le sel, on va mettre 50 grammes voilà, je pense que c'est bon, le vinaigre 100 grammes et ensuite l'oxygéné 400 grammes c'est bon bah voilà c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon mentionné et voilà Allez, je referme le bouchon, je mélange un peu tout ça, et puis ensuite on va aller appliquer ça. Bon, nous y en voilà, alors notre produit est l'heure, je l'ai mis dans un petit UV. Là ce matin j'ai blanchi toutes les surfaces que je veux faire rouiller, donc là, tu vois j'ai rincé un petit cou à l'eau, enfin je l'ai blanchi déjà parce que sur le métal quand tu l'achètes il y a toujours une petite couche qui est sale, donc je l'ai bien blanchi au disque à lamelles en 40, je l'ai rincé un petit coup pour défaire toutes les poussières parce que forcément dès que tu fais ça il faut bien se protéger, il faut mettre un masque aussi d'ailleurs. Et puis là, ce qui est très très important c'est le masque, les gants et puis les lunettes. Bon allez, on essaye ça et on voit le résultat. Je vais remettre une deuxième couche, allez c'est reparti, donc tu vois nos 550 grammes il me reste 300 millilitres, donc c'est pas mal. Bon excusez-moi, 10 minutes qui se sont passées, le voisin est venu me chercher un problème mécanique, et puis quand je touche à tout, je n'ai pas pu aller m'empêcher de m'aider, de l'aider pardon. Donc tu vois, ça a pris une belle couleur rouille. Je vais repasser encore un coup. Allez, c'est parti. Bon, vous voyez je suis démasqué. Bon ben comme tu vois ça agit super vite. Donc là je vais couper un peu, je vais laisser sécher. Bon comme tout à l'heure à peu près le temps de mon absence, 10 minutes, je suis vraiment désolé. Bon, je ne pouvais pas aider mon voisin, normal. En plus il fait beau, tu vois on est dans le Nord, c'est magnifique. Et puis je vais laisser agir ça, encore 10 minutes, on fera un petit rinçage à l'eau, pour voir ce que ça donne, et puis éventuellement, si ce n'est pas encore assez, je vais repréparer du produit, puis je repasserai un petit coup. Bon et bien voilà, bon là j'ai laissé agir. Tu vois ça fait une petite pellicule, ça fait un peu comme des croûtes. Là je vais rincer à l'eau, pour qu'on va voir ça. Et pendant ce temps-là, pendant qu'il ne se passait rien, il s'est passé quand même quelque chose, j'ai reçu une pierre effractaire pour faire un four à pizza. Donc ça, ça sera la prochaine vidéo. Et je redis encore, abonne-toi, n'hésite pas. Bon tu vois le produit, il a l'air de bien marcher, ça agit super vite. Bon là en gros, entre quand on a commencé, et puis là, tout de suite, en laissant sécher, tout ça, il n'y a pas trop une heure qui s'est passé. Et après, je pense que donc je vais le rincer, on va déjà voir ce que ça donne. Bon alors le résultat, je ne suis plus tant content de l'effet obtenu. Tu vois par contre, je vais laisser sécher et puis je pense que je vais repasser un peu à certains endroits. Parce que malgré le fait de la renanchie, ça n'a pas encore assez attaqué. Je pense que ce que tu veux faire, tu peux attendre plus ou moins, remettre plusieurs couches suivant la couleur que tu veux obtenir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a plu, et puis à la prochaine !